La volonté de Dieu En obéissant à ce que l'on sait devoir faire, on obtient la force d'avancer un pas à la fois. Voilà comment on apprend à marcher avec Dieu. On se dit « Et si je faisais le premier pas, que se passerait-il ensuite? » C'est l'affaire de Dieu. Votre tâche et la mienne consistent à lui obéir aujourd'hui même et à lui confier notre avenir. Le psalmiste dit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Seule sa direction pour aujourd'hui nous est nécessaire. Les directives que nous devrons suivre demain ne nous sont d'aucune utilité pour l'instant. » George MacDonald a dit « On ne comprend pas la page suivante du manuel de vie de Dieu. On ne voit que celle que l'on a sous les yeux. On ne sera pas non plus autorisé à changer de page avant d'avoir appris la leçon qui y est donnée. » « Si nous cherchons à connaître la volonté de Dieu et à obéir chaque jour à sa directive et à sa mise en garde, si nous marchons par la foi et avec obéissance, Dieu nous guidera au cours de la journée. » « Jésus n'a-t-il pas dit que le lendemain aura soin de lui-même? » La pensée « Béni soit la personne qui découvre vers où Dieu se dirige et qui marche dans la même direction. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »